Bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie, j'ai 27 ans, je suis aide-soignante. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ il y a un an et demi maintenant, en novembre 2021, et je vais vous raconter comment il a changé ma vie. Alors moi, j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai grandi avec ma maman, mon grand frère et mon papa. Mon papa qui est mon papa de coeur mais qui n'est pas mon père biologique. Moi, mon père biologique, je ne l'ai pas vraiment connu car ma mère est partie quand j'avais deux ans pour nous protéger un petit peu puisque ce n'était pas un homme méchant ni violent mais c'était un homme qui buvait beaucoup et qui a toujours préféré boire plutôt que s'occuper de ses enfants. Donc ma maman est partie quand j'avais deux ans, deux ans et demi. Elle a rencontré du coup la personne qui s'est occupée de moi, qui m'a élevée, qui m'a aimée comme son propre enfant et je suis reconnaissante à vie d'avoir croisé son chemin parce qu'aujourd'hui il est mon papa de coeur et pour moi ça vaut tout l'or du monde. Donc j'ai grandi avec mes parents et mon frère et ça se passait très 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 bien. La vie a commencé à se compliquer pour moi en septembre 2010 quand un jour je suis rentrée du lycée et je commence à raconter ma journée à ma maman. Donc voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça et là je vois qu'elle me regarde et qu'elle me dit écoute assieds-toi, elle me dit ton père est décédé. Donc là je lève les yeux, je vois mon papa dans ma cuisine mais mon papa de coeur et je comprends en fait que mon père biologique est mort. Il faut savoir que je l'ai vu que très très peu de fois moi dans mon enfance, il venait vraiment nous voir une, deux, allez trois fois par an grand maximum, nous donner un petit peu d'argent et puis je pense se donner bonne conscience mais ça rassure pas un enfant en fait. Pour moi c'était juste un inconnu et j'avais vraiment du mal à me dire que c'était mon papa donc que moi finalement à la fin j'en avais peur quoi, je voulais plus le voir, il me faisait peur et il n'était personne pour moi à ce moment-là. Donc quand j'ai appris sa mort, j'ai vraiment refoulé tout ce que je pouvais ressentir. Je n'ai pas été triste, je n'ai pas été en deuil finalement, j'étais en colère parce que j'en voulais, parce que je comprenais pas, je comprenais pas son choix de vie et de nous avoir abandonné comme ça pour moi c'était inconcevable. Donc j'ai fait le choix de ne pas aller à l'enterrement et vraiment de reprendre ma vie comme si rien ne s'était passé et je me disais de toute façon il peut pas me manquer, je le connais pas. Donc voilà j'ai continué ma petite vie d'adolescente à ce moment-là, j'avais 15 ans. Donc voilà j'allais au lycée etc. Les semaines ont passé et j'ai rencontré mon premier copain. Voilà mon premier amour, ma première grande histoire d'amour donc je voulais s'imaginer comme on aime à cet âge-là. On a l'impression que le monde nous appartient, qu'on va finir notre vie ensemble et c'est merveilleux. Donc tout allait bien pour moi à ce moment-là, c'était génial. En 2013, la vie m'a donné sa deuxième claque puisque ce n'était pas attendu, ce n'était pas voulu. Je suis tombée enceinte avec un moyen de contraception. Voilà c'était vraiment inattendu. Je suis tombée enceinte. Quand je l'ai su, j'étais déjà enceinte de deux mois. Donc à ce moment-là, je n'ai pas tout à fait 18 ans. J'ai peur. Pour moi, le monde s'écroule. Je ne comprends pas ce qui m'arrive donc tout de suite, j'en parle à mes parents. Voilà, je me confie à eux et ils ont été super. Ils ont été vraiment bienveillants avec moi et ils m'ont dit écoute, c'est ta décision, ça t'appartient mais sache que quoi que tu fasses, on sera là pour toi. Et pour moi, ça a été déjà très rassurant de pouvoir compter sur eux. Et puis, j'en ai parlé à mon copain de l'époque en lui disant, voilà ce qui se passe. Je suis désolée, je suis enceinte. Je sais qu'on est jeune. Mais voilà, j'ai besoin de toi. Dis-moi ce que tu veux faire, etc. Et sa décision à lui a été vraiment sans appel. Il m'a regardé et il m'a dit, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et je me reverrai toujours sur ma petite chaise de cuisine comme ça en le regardant et en disant, non, je sais pas, tu penses à quoi ? Et il m'a tout de suite dit qu'il n'en voulait pas, que c'était hors de question pour lui qu'on ait cet enfant, qu'on était beaucoup trop jeune. Il est parti un peu comme ça en claquant la porte et je me suis retrouvée vraiment démunie. Je crois que j'ai pas dormi pendant deux nuits de suite où j'ai pas dormi, où je mangeais plus. J'avais toujours dit, en fait, que j'avorterais jamais. Et il faut savoir que moi, depuis toujours, je rêve d'être maman. Et pour moi, c'était vraiment impossible pour moi d'avorter. Le temps a passé et j'ai vraiment essayé, en fait, de le convaincre. Je me battais un peu contre lui en lui disant, mais enfin non, je peux pas faire ça. Et je sentais que mon corps changeait déjà. Et là, en fait, ça a commencé à prendre un cran au-dessus. Il a commencé à me menacer en me disant que de toute façon, si je le gardais, il allait me gâcher la vie. À un moment donné, je lui ai dit, mais si tu ne veux pas t'en occuper, allez, je te demande rien. Pars de ma vie, quitte-moi, mais moi, je garderai cet enfant. Et en fait, non, il l'entendait pas du tout de cette oreille-là. Il fallait que j'avorte. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai vécu le rejet d'un de mes parents et je ne voulais pas, il était hors de question pour moi à ce moment-là, de faire subir ça à mon enfant. Donc, je suis allée me faire avorter. Ça a été la pire période de ma vie. Ça a été douloureux, tant physiquement que psychologiquement. Il n'a pas été là pour moi ce jour, en fait. Il m'a accompagnée à l'hôpital et il est venu me rechercher, en fait. Il n'est pas resté avec moi quand ça s'est passé. Et ça, pour moi, ça a été très, très dur. Donc, voilà, c'était la vie a repris son cours, en fait, assez rapidement après cet événement. J'ai tout de suite repris un peu les rênes de ma vie et il fallait que ça avance. J'ai commencé mon travail. Donc, moi, je me suis vraiment réfugiée dans les soins. Ça a été un petit peu ma porte de secours à mes douleurs. Donc, je soignais les gens. J'avais déjà du coup des failles. J'étais déjà brisée. Et à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré la personne qui allait me briser encore plus. J'ai commencé, en fait, une relation un peu pansement, un peu pour... Ouais, c'est une personne qui me faisait rire, qui m'emmenait ailleurs, qui me sortait un petit peu de mon quotidien. Et ça me faisait du bien. Donc, je me suis vraiment noyée dans cette relation, plongée dedans. Et je me suis brûlée les ailes. Mais je ne le savais pas à l'époque. Ça a duré très longtemps. Je crois que de 2014 à 2020, même 2021, j'ai été brisée. J'ai vraiment été rabaissée. Et malgré ça, je suis restée. J'avais si peu d'estime pour moi. Je m'en voulais tellement de beaucoup de choses. J'étais pleine de culpabilité que pour moi, en fait, je méritais ce que j'étais en train de vivre. J'ai été trompée. Je vivais dans le mensonge, dans l'insécurité constamment. C'était toxique. Mais je préférais sa présence plutôt que ma solitude. Et je préférais être mal aimée plutôt que pas aimée du tout. Et en fait, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter cette relation. Et à chaque fois, j'y retournais. Voilà, donc le temps a passé. Et sur les années 2020-2021, là, par contre, j'étais vraiment l'ombre de moi-même, quoi. Je me noyais dans le travail. Je faisais des heures pas possibles au travail pour même oublier, en fait, mon quotidien. J'attendais qu'une chose, c'était le week-end pour sortir en boîte, pour boire, pour oublier, à me mettre dans des états lamentables. Donc voilà, je buvais beaucoup le week-end. Et après, j'ai commencé à boire la semaine. Et là, j'ai ma maman qui a commencé à me dire, écoute, tu m'inquiètes. Et donc, ma maman m'a un petit peu tiré la sonnette d'alarme en me disant, maintenant, il faut que tu te reprennes en main. Je m'inquiète pour toi. Et elle m'a dit cette phrase qui fait encore écho dans ma tête aujourd'hui. À boire comme ça autant, on dirait ton père. Et ça, ça a été la phrase qui m'a bouleversée. Et puis là, je me suis dit, non, ben, c'est pas du tout mon objectif de vie. Donc là, j'ai commencé, voilà, j'ai arrêté de boire aussi souvent. J'en ai plus eu besoin, en tout cas. Il faut savoir que durant toutes ces années, on m'a souvent parlé de Jésus. Ma grand-mère est chrétienne depuis toujours. Et j'ai vraiment ce souvenir-là depuis toute petite, quand j'allais chez elle. Vous savez, les enfants, en général, ils repartent avec des tuperoirs. Les enfants, les adultes aussi, mais avec de la nourriture, vraiment des sachets de nourriture, etc. Moi, non. Moi, je suis toujours repartie avec une parole, un verset, un psaume, une chanson. Je repartais jamais les mains vides, mais toujours avec la parole de Dieu dans la main. Et parfois, je lisais ce qu'elle me donnait, parfois pas. J'ai vu aussi des gens se transformer dans mon entourage. J'ai vu des conversions. Toutes ces dernières années, j'ai vu ma cousine donner sa vie à Jésus-Christ et être transformée, littéralement. Et moi, je comprenais pas, en fait. Je la voyais vraiment en paix. Je cherchais à ressentir cette paix, mais pour moi, c'était inatteignable. C'était beaucoup trop loin. Et elle me parlait de Jésus. Elle me disait, mais tu sais, c'est Jésus-Christ qui a changé ma vie. Et finalement, j'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Mais par contre, je doutais de ce qu'il était capable de faire en moi. Pour moi, il y avait un Dieu, mais loin. En novembre 2021, je suis partie au travail, comme d'habitude. Et là, ce jour n'a pas ressemblé à un autre. Je n'étais plus en capacité de soigner. Je n'étais plus en capacité d'être là pour mes patients. J'étais vide, une coquille vide. Je ne parlais plus. Je faisais que pleurer, pleurer, pleurer. Et ce jour-là, ma cadre m'a dit écoute, rentre chez toi. Elle voyait bien que c'était pas du cinéma. Vraiment, je n'en pouvais plus. Je suis rentrée chez moi et je ne suis plus jamais retournée travailler dans cet établissement-là. À ce moment-là, j'ai pris quelques mois pour moi. J'en avais besoin parce que là, à un moment donné, j'étais face au mur. C'est-à-dire que je ne pouvais pas tomber plus bas que ça. Mon médecin m'a prescrit des antidépresseurs. Mais je crois que j'ai dû prendre ces cachets-là deux fois dans ma vie. Et je savais au fond de moi que ça n'allait pas me guérir. Et puis, j'ai un petit peu tout essayé. J'ai essayé l'hypnose. Ça ne m'a absolument rien fait. Vraiment, trois, quatre jours après, ça revenait fois dix. J'ai essayé les soins énergétiques, les soins avec les pierres. J'ai essayé de réaligner mes chakras parce que c'est ce qu'on vous vend aujourd'hui. C'est ce qu'on vous propose. Et j'étais tellement mal dans ma vie et dans mon corps que j'étais prête à tout essayer pour aller mieux. Ça n'a pas été concluant. Ça n'a rien changé, en fait. La rencontre avec Jésus-Christ s'est faite progressivement et a commencé le jour où je suis allée boire un café chez une amie. Et elle me dit, écoute, je suis en plein déménagement. Donc là, il y a juste un monsieur qui doit venir pour m'acheter une table et des chaises. Elle me dit, donc ça ne durera pas longtemps. Et au moment du règlement, je me mets un petit peu en retrait. Le monsieur va pour payer mon ami. Et là, il se tourne vers moi. Il me regarde et il me dit, comment vous vous appelez ? Et il me dit, ben, j'ai quelque chose pour vous. Et là, il va dans la poche intérieure de son manteau. Donc moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a pour moi ? Et là, il me tend une Bible. Il me dit, tenez, prenez-la. Et bon, à ce moment-là, je bug un peu. Je reste un petit peu deux secondes comme ça, choquée. Et mon ami lui rigole en lui disant, non, mais elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas croyante. Ça, ça ne sert à rien. Et là, en fait, d'entendre ces paroles-là, j'ai tendu ma main et je me dis, non, mais merci, je vais la prendre. Ouais, ouais, merci. Et j'ai vraiment pris cette Bible. Je me verrais toujours boire le café chez mon ami, mais avec cette Bible sur les genoux. Vraiment, je ne voulais pas la poser. Je ne voulais pas l'oublier. Elle était sur mes genoux. Je sentais que, waouh, finalement, c'est comme si Dieu, à ce moment-là, me disait, je suis là. Voilà. Je n'ai pas ouvert ma Bible tout de suite. J'avais quand même ce sentiment, cette impression que se rapprocher de Dieu voulait dire renoncer à ma vie. Et à ce moment-là, je n'étais pas tout à fait prête à le faire. Les choses ont commencé à s'accélérer pour moi quand j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à voir Rita témoigner. Il faut savoir que moi, j'ai travaillé avec Rita il y a quelques années dans les soins. C'était ma collègue. Et on s'est rencontré comme ça. On s'est tout de suite apprécié. Donc, on s'est ajouté sur les réseaux sociaux. Mais les années ont passé. On n'est pas forcément resté en contact. Et puis, Rita a commencé à témoigner. Rita a commencé à annoncer l'évangile sur ses réseaux sociaux. Et là, à travers ces vidéos, j'arrivais à sentir la paix qui émanait d'elle. Et j'arrivais à sentir vraiment tout l'amour de Dieu à travers ces vidéos. Et ça m'interpellait parce que j'étais tellement brisée au fond de moi que quand je voyais ces vidéos, je me disais mais je savais, je disais mais c'est ça dont j'ai besoin. Mais ça me paraissait pour moi inatteignable en fait. Dieu, il a honte de moi. Je disais Dieu, il a honte de moi. Je disais ça à ma grand-mère. Et elle me disait mais non, non, Dieu n'a honte de personne. Dieu t'aime. Et pour moi, j'étais vraiment trop sale, trop brisée. Un jour, je suis sur mes réseaux sociaux comme d'habitude et je tombe sur une vidéo de Rita. Et à travers cette vidéo, j'ai eu l'impression qu'elle s'adressait à moi directement. Et dans cette vidéo, elle disait... J'entends souvent des personnes qui me disent, je suis croyant mais je pratique pas. Et c'est comme si tu me dis, je suis faute-bouleur mais je sais pas, je vous le foute. C'est comme si t'es à la porte du paradis et tu veux pas l'ouvrir. Tu connais Jésus-Christ mais tu veux pas abandonner ta vie de péché. Mais qu'est-ce qui te retient dans cette vie ? Ça t'apporte rien de bon, ça t'apporte que des problèmes. Je la connais par cœur parce que cette vidéo, elle m'a profondément touchée. J'avais l'impression qu'à travers l'écran, elle me parlait à moi directement. Parce que je connaissais l'existence de Dieu mais je ne lui donnais pas ma vie par peur, par crainte. Donc les jours ont passé et puis vraiment même si je ne voulais pas y penser, c'était dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pensais à Dieu tout le temps. Et j'ai aussi de la famille en Suisse, du côté de Neuchâtel et souvent il me disait à ce moment-là, Jésus t'aime, tu n'es pas seule. Et un soir, Rita met une vidéo à nouveau sur les réseaux, je suis dans mon lit, je pleure, j'ai mal, je suis pas bien. Et je décide de lui envoyer un message en fait. Et je lui dis mais écoute Rita, c'est génial ce que tu fais, c'est top. Franchement, t'es merveilleuse, merci pour tes vidéos parce que ça redonne du courage. Et là, elle me répond, écoute, c'est génial que ça puisse te faire plaisir, comme ça, te faire du bien. Elle me dit écoute, viens au culte, viens à mon église le 11 décembre. Je lui ai dit tout de suite, ouais, ok, ouais, je viens, je serai là, il n'y a pas de problème. Et j'y suis allée, toute seule. Je me suis déjà senti comme à la maison. Les gens ont été profondément gentils avec moi, ils ne me connaissaient pas, ils ne m'avaient jamais vue, mais ils m'ont accueillie comme si on se connaissait depuis toujours. Et vraiment, je me suis assise et j'ai vu en face de moi une femme qui s'appelle Christelle et qui a commencé à danser en fait et qui a témoigné après de ce que Dieu a fait dans sa vie et de ce que Dieu fait dans les vies. Et je la regardais comme ça et je me disais, mais waouh, c'est vraiment waouh, qu'elle est belle et elle est pleine d'amour, elle est remplie de vie, on sentait vraiment une paix en elle. Et je la regardais, moi, petite Émilie, et j'ai trouvé de l'espoir dans cette église, vraiment. Ce soir-là, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, entièrement. Je lui ai donné tout mon cœur et je lui ai laissé vraiment tous mes problèmes, tous mes fardeaux. Je ne pouvais pas repartir de cette église sans avoir rien fait. En fait, je sentais que j'étais appelée dans mon cœur. Je sentais que Dieu me disait, je suis là, je suis là, tu peux tout me laisser. Et à ce moment-là, vraiment, je priais, je priais, je lui ai tout laissé. Et j'avais cette voix en moi dans mon cœur qui me disait, je te pardonne, je te pardonne. Et c'était tellement précieux pour moi d'entendre ça et de savoir que Dieu me pardonnait. Parce que ce que j'avais fait dans ma vie, dans mon passé, c'était impardonnable, c'est impardonnable. J'ai pu enfin, après tant d'années, décrocher de cette relation qui me faisait tant souffrir. Vraiment, Dieu nous aime, on est ses enfants et Dieu a des plans de bonheur pour nous. Et il ne veut pas qu'on fasse dans des relations qui nous tirent vers le bas. Donc vraiment, Dieu m'a permis de sortir de cette relation. Et déjà, ça, c'était, dans ma vie, c'était déjà énorme. Et Dieu m'a restaurée. Il m'a aidée à pardonner. Il a enlevé ma culpabilité. Il a remplacé ça par sa paix. Et moi, je sentais que j'avais besoin de me rapprocher de Dieu encore plus. Je sentais qu'il était temps que je me baptise. Et je me suis fait baptiser le 30 avril 2023. Est-ce que tu crois que Dieu en Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre ? Oui. Super. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour tes péchés ? Oui. Amen. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité, Jésus, et qu'il vit auprès du Père ? Oui. Et est-ce que tu veux lui donner toute ta vie, de suivre tous les jours de ta vie ? Oui. Alors, Émilie Lazarimic, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vraiment, jusqu'à maintenant, un des plus beaux jours de ma vie. Parce que le fait de pouvoir témoigner, de se faire baptiser juste après, c'est comme si tout était resté dans l'eau. C'est comme si j'avais vraiment tout laissé. Et au moment où je me relève, ça y est, je renais en Christ et pour Christ. Et je ne veux plus du tout de cette vie-là. Je laisse vraiment toute ma tristesse, toute ma colère, toute ma peine. Et aujourd'hui, voilà, je remercie Dieu tous les jours. Et je veux le servir tous les jours. Je veux être un témoignage vivant. Et vraiment, à toi qui regardes cette vidéo, peu importe qui tu es, peu importe où tu te trouves. Si je m'en suis sortie, tu peux t'en sortir par la grâce de Dieu. Dieu appelle les pécheurs. En fait, tu n'es pas trop sale, tu n'es pas trop impur, tu n'es pas trop brisé. Dieu va te restaurer. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu t'aime et il n'attend qu'une chose, c'est que tu lui donnes ta vie entièrement. Il peut te restaurer, il va te restaurer. Il l'a fait pour moi. Je m'en suis sortie. Et je m'en suis sortie grâce aux vidéos de Rita. Et aujourd'hui, je témoigne sur sa chaîne. Dieu fait bien les choses. Dieu en son temps fait vraiment bien les choses. Je t'encourage, je t'encourage à persévérer dans ta foi, à persévérer dans la prière. Tu n'es pas seul. Comprends que Jésus-Christ est la solution, la clé de tous tes problèmes. Je t'encourage vraiment, mon frère, ma sœur, à donner ta vie entièrement. Sois béni. Amen ! T'en penses quoi ? Ah, c'est génial ! Alors, mes chers abonnés, si vous avez aimé cette vidéo et pour encourager ma chère Émilie, je ne sais plus parler, abonne-toi, like, commente, partage, pour la gloire de Dieu. Et on vous dit à bientôt !